... Merci d'être sur la télévision. La barre est possible au journal de ce jour mercredi 13 novembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. La question sécuritaire au Sahel et en Afrique en général était le sujet du débat africain de RFI ce mercredi à marge du forum de la paix qui se tient en France. Trois chefs d'États africains étaient les invités de cette émission spéciale. Il s'agit notamment du président du Tchad, Idriss Déby, celui de la République démocratique du Congo, RDC, Etienne Tisekedi, et le président nigérien, Isfou Mamadou. Dans l'extrait qui va suivre, le président de la République du Niger est revenu sur la cause de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, notamment la gestion de la crise libyenne par les puissances occidentales. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du président de la République, Isfou Mamadou. On peut discuter sur les causes de ces menaces. La cause la plus citée, c'est la pauvreté. Mais moi, je pense que la pauvreté, c'est un peu le carburant qui entretient l'incendie. L'incendie a dû être allumé quelque part. Pourquoi aussi c'est la Libye, l'incendie ? Ça remonte avant la Libye, ça remonte avant la Libye. Rappelez-vous, le terrorisme islamiste, sous sa forme moderne, est né en Afghanistan, en Afghanistan du temps de la guerre froide. Quand les talibans ont été mis en place, quand Al-Qaïda est né, c'est né suite à la lutte contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique de l'époque. Et depuis, ces gens-là, qui sont nés dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, ont décidé de porter la guerre, le djihad dans le monde entier. Donc, première étincelle. Mais la deuxième étincelle, ça vient de la chute de Saddam Hussein. Parce que la chute de Saddam Hussein a eu pour conséquence la naissance de l'État islamique. C'est d'ailleurs pour la plupart des cadres de l'armée de Saddam Hussein qui animent, qui ont animé et qui continuent à animer l'État islamique. Et enfin, pour revenir au Sahel, la chute de Kadhafi a amplifié des menaces qui existaient déjà. Puisqu'on sait que le terrorisme était déjà en Algérie, il y avait déjà une présence terroriste au Nord-Mali, il y avait une présence des organisations criminelles de trafic de drogue dans tout le Sahel. Mais toutes ces menaces-là ont été amplifiées par la chute de Kadhafi. Nous, nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État, certains qui ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontaliste avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences, toutes les attaques, tous les morts que j'enregistre chaque jour, des militaires, des civils au Niger. C'est une des conséquences de cette décision qui a été prise en Libye. Mais maintenant, il faut trouver des solutions. Quelques jours après des attaques meurtrières dans plusieurs pays du Sahel, dont le Niger, qui se prépare d'ailleurs pour un dialogue politique inclusif. Des questions qui ont suscité la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, Elhaji Hidi Abdou, dans ce reportage signé Alississé Ibrahim et Halidou Brema. Les pays ouest-africains, particulièrement ceux du Sahel, qui sont dans une situation d'insécurité, et dues à la persistance du terrorisme sont conscients. Quoiquien développement ne peut se faire sans la paix. Pour se faire, des dirigeants africains, dont le président Issoufou Mahmoud, se sont retrouvés en France pour assister au deuxième forum international sur la paix. Une attitude qui ne rencontre pas l'assentiment de beaucoup de citoyens africains, à l'exemple de l'acteur de la société civile, Elhaji Abdou Hidi, pour qui la solution aux problèmes d'insécurité dans nos états doit se trouver en Afrique. Suite au sommet du 14 latinier à Ouaga, ils auraient dû organiser un forum sur la paix en Afrique. Et là, ça leur permettra de renforcer leur réflexion quant à l'autofinancement. Parce que, de façon, pour le marketing, on a créé le G5 Sahel et le G5 Sahel traîne toujours. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à ces jardins de sommet juste pour dire que, pour se pourplornicher, pour dire que les Occidentaux ont promis et n'ont pas tenu. Mais ils ne vont jamais tenir. C'est les Occidentaux-là, sur lesquels ils le comptent, c'est qu'ils vendent les hommes et ils doivent vendre les hommes. Donc, ils ne vont jamais les aider. Mais même un enfant, tu le mets une fois, deux fois, troisième fois, tu ne peux pas mettre à un enfant, il va comprendre. Mais ils ne peuvent pas financer. Si eux, là, ils peuvent financer, c'est à eux de financer. S'ils ne veulent pas, ils arrêtent ça, là. Aussi pour l'acteur de la société civile, El-Haj Abdi, il dit, pour asseoir la paix dans les états africains, en lutte surtout contre le terrorisme, les gouvernants ont le devoir d'appliquer et les règles de bonne gestion du pouvoir. Pour amener la paix, d'abord, il faut de la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance qui éduque les enfants et qui leur donne du travail. C'est la bonne gouvernance qui va éradiquer la pauvreté. Voilà les éléments. Quand vous ne pouvez pas poser des actes dans le sens d'éradiquer la pauvreté, dans le sens d'éduquer les jeunes et de leur donner des emplois, c'est que vous créez les conditions de non-paix. Et ce n'est pas un forum, et ce n'est pas une profession de foi. Non, ce sont des conditions objectives qui soient là. Nos chefs d'État, ce qu'ils ont à faire, c'est de créer les conditions de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, effectivement, elle fait que les règles de la démocratie soient respectées. Plus encore, en ce qui concerne la situation politique qui prévaut dans notre pays, El-Hajidid Abdo a fait les suggestions suivantes. Le dialogue politique, pour le moment, le premier ministre dit qu'il a été instruit pour créer les conditions pour que la classe politique nigérienne s'entende. Maintenant, j'espère, j'estime que la balle est dans le cadre de la classe politique. Il lui appartient d'aller dans un dialogue franc et sincère, asseoir les bases d'élections libres, transparentes et inclusives, acceptées par tous, pour que les élections ne nous créent pas d'autres problèmes. Nous sommes habitués, nous avons même un légendaire consensus. C'est à ce consensus où on invite la classe politique à aller, ce n'est pas au président. Le président est au-dessus de la mêlée en principe. Il ne doit pas s'impliquer parce qu'il doit jouer l'arbitre. Si maintenant le comité n'est pas capable d'accoucher quelque chose devant, il appartient au président de décider. Afin l'un de l'autre, une perte de confiance et à crainte de la part des Africains, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest qui voient leur dirigeant perpétuer cette mauvaise politique d'éternel assistée même dans le domaine de la sécurité. Autre réaction toujours par rapport au forum de la paix qui se tient en France, c'est celle des citoyens nigériens qui apprécient l'initiative à sa juste valeur au vu de l'importance du thème. On les écoute. J'ai trouvé cette fois-ci nos présidents très courageux, nos présidents africains très courageux. Parce qu'honnêtement, ils ont pu dire des choses qu'il faudrait dire. Quand je dis des choses qu'il faudrait dire, ils ont dit la vérité à la communauté internationale. Ils ont dit la vérité entre griffes aux présidents occidentaux. Ils ont dit la vérité aux barres des fonds. Ils ont dit la vérité à ces présidents qui les aident à établir la paix en Afrique. Parlant de mon président, moi j'ai trouvé le président et je l'avais toujours dit. Moi j'ai trouvé encore et encore cette fois-ci le président est très courageux parce qu'il a dit la vérité. Quelle vérité ? Il avait fait l'état des problèmes qui nous mine ici au Niger, les problèmes secrétaires. Il a encore dit dans ses propos que l'insécurité ne nous permet pas de nous développer au Niger. C'est vrai. Et il avait dit pour établir cette sécurité il faudrait qu'on s'inisse nous les Africains. C'est une très bonne idée d'organiser un forum international sur la paix quand on sait le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons actuellement et particulièrement au niveau du Sahel. Vous savez que la situation sécuritaire est assez tendue et quand bien même il existe des efforts tant par les États que par la communauté internationale. la question que nous nous posons est ce qui est en train d'être mis en œuvre par la communauté internationale pour promouvoir la paix mondiale. Il est vrai que la solution de l'Afrique appartient aux Africains mais pas du tout à une implication qu'elle soit hors de notre continent. Mais nous pensons que ces forums pourraient apporter un espace de solution aux problèmes dans lesquels nous vivons actuellement en Afrique qui sont surtout liés à la sécurité dans le Sahel et bien dans d'autres parties n'est-ce pas de l'Afrique. Aujourd'hui je pense que comme on l'avait dit le problème de l'Afrique surtout sur la sécurité ne doit pas aussi être une préoccupation de l'Afrique parce que un problème d'une partie du monde peut affecter le monde entier et qu'aujourd'hui le problème de l'Afrique n'a pas surtout une source africaine il y a une source qui est là comme étant cause qui est aussi au-delà de l'Afrique il y a une responsabilité n'est-ce pas à ces principales causes là pour que nous puissions avoir n'est-ce pas des solutions à cette situation de l'insécurité en Afrique. Autre aspect de ce journal a début hier à la place de Niamé de la troisième édition du salon national de l'entrepreneuriat féminin SANEF édition 2019 un salon qui vise à amener les Nigériens à consommer les produits locaux Adamous Mana et Haridou Brema pour les comptes rendus. Après deux éditions tenues avec brio le salon national de l'entrepreneuriat féminin SANEF revient encore une fois pour booster cette importante frange de la population dans leurs différentes activités. Un salon dont la présente cérémonie marque l'inauguration officielle de sa troisième édition autour de la production et la consommation du label Maïd in Niger. L'édition 2019 du SANEF coïncide avec le succès éclatant il y a quelques mois du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamé une rencontre des chefs d'Etat qui a consacré le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine SLEKAF Si tous s'accordent sur les effets positifs indébutables de la création de cet espace continental de libre-échange il n'en demeure pas moins sûr qu'il ose désormais à chaque pays africain le défi de son industrialisation pour plusieurs il s'agit d'une occasion d'affaires à saisir mais aussi des défis à relever voilà ce qui justifie le thème du SANEF 2019 la production et la consommation du label Med-In-Niger n'est plus un choix mais bien une obligation dictée par les impératifs de la mise en place de la SLEKAF placée sous le repatronage du chef du gouvernement Brigitte Raffini ce salon qui magnifie le génie créateur féminin a été vivement salué par les membres du gouvernement venus rehausser par leur présence cet important rendez-vous dans un monde en perpétuelle évolution et en pleine compétition l'actualisation des connaissances est indispensable c'est pourquoi le salon national de l'entrepreneuriat féminin est l'occasion pour ces braves femmes de mettre à jour leur savoir et leur compétence à travers les différents ateliers et formations animés par des personnes ressources expertes en la matière depuis un certain nombre d'années nous recensons avec plaisir d'innombrables talentueuses jeunes femmes et moins jeunes qui oeuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat qui oeuvrent pour leur autonomisation et aux côtés de ces femmes nous avons beaucoup d'autres adultes qui sans cesse les encadrent les accompagnent je voudrais pour illustrer cela dire qu'il y a un an presque jour pour jour nous lancions ici à Niame la campagne consommant nigérien de laquelle d'ailleurs s'insère pleinement le SANEF s'en est suivie une visite guidée de différents stands par les officiels à noter que des conférences à télé et expositions vente de produits locaux sont au menu de ce salon qui prendra fin dans six jours depuis le 20 août dernier les autorités nigériennes ont décidé de fermer leurs frontières avec les autres pays voisins pour faire face aux fraudes et autres trafiquants une décision dont les conséquences sont incalculables pour les nigériens mais aussi pour les voisins ici au Niger les citoyens condamnent cette décision dont les conséquences se font déjà sentir on les écoute la décision du Nigeria de fermer ses frontières ça obstruit donc les échanges commerciaux et cela impacte sur le bien-être de part et d'autre de la frontière bon seulement à leur niveau ils savent ce qu'ils cherchent mais normalement quand on fait partie de l'UOMOA pardon de la CDAO on devrait se concerter avant de prendre cette décision ça veut dire que maintenant par exemple comme vous prenez je dis la première chance économique d'Afrique nous nous importons beaucoup de bien de consommation du Nigeria et le fait que la frontière est fermée ça veut dire que maintenant pour faire rentrer des produits du Nigeria les gens vont prendre des risques et le risque à un prix ça veut dire que ça va donc les prix vont monter donc plus les prix montent donc le pouvoir de l'achat des ménages diminue et je pense que la réunion qu'on va faire elle est tardive parce que la décision a été prise depuis le 20 août le 20 août 2019 je pense que les autorités surtout le président qui est un président en exerce de la CDAO devrait peut-être interpeller son homologue du Nigeria pour lui dire que non on est dans une organisation sous-régionale tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux et voilà les textes disent ceci les textes disent cela il y a beaucoup de changements surtout sur les prix des fractures qu'on paye aussi pour faire les constructions autres tous les prix ont changé oui mais s'il y a quelque chose donc il faut revoir comment on va faire pour vraiment ouvrir la frontière c'est que tout revient normal oui et puis l'impact aussi ça joue beaucoup quand même sur le développement du pays le Niger partage avec le Nigeria une frontière longue de 1500 kilomètres donc ce qui fait que en tout cas toutes les régions frontalières certainement sentiront les effets de cette fermeture donc c'est qu'il faut juste espérer que la diplomatie nigéro-nigérienne s'active pour essayer en tout cas d'affiner les contours sur les raisons objectives de cette fermeture parce que vous savez que certainement le Nigeria a ses propres raisons et que on est aujourd'hui dans l'esprit de la globalisation et même avec le dernier sommet de l'Union africaine l'esprit de la Zalekaf et que le Nigeria tous les pays en tout cas à partie prenante avaient salué l'entrée ou la signature du Nigeria donc je pense que au nom de cette responsabilité engagée le Nigeria doit quand même créer les conditions de réouverture de ses frontières maintenant quitte à c'est que le Nigeria aussi tire les leçons pour pouvoir mieux se préparer et l'avenir quant à l'économie afin que en tout cas toutes les villes que ce soit frontale et au-delà puissent aussi trouver une nouvelle dynamique qui permettrait véritablement une croissance au-delà de la dépendance du Nigeria La campagne pastorale 2019 n'est pas du tout bonne dans la région de Tilaberi du fait de la mauvaise pluviométrie enregistrée cette année Cette campagne est déficitaire donc déclare la direction régionale de l'élevage de Tilaberi dans ce reportage signé Nefisa Zawou La campagne pastorale au Niger notamment dans la région de Tilaberi est déficitaire cette année comparativement à l'année 2018-2019 En effet cette campagne est caractérisée par la longue période de soudure observée en 2019 et la mauvaise répartition des pluies ont accentué les déficits fourrageux dans certains départements du nord dont Bankilare Pannibongou Tira et Wallam mais aussi certains départements du sud Le déficit fourragé est de l'ordre de 239 000 tonnes de matière chasse La première conséquence de cette insécurité alimentaire observée au niveau de ce département était le départ précoce des éleveurs et leurs septembre dès le mois de février par la transigence frontale vers le Bénin et le Togo et une concentration importante des troupeaux sur les parcours potentiellement riches en fourrage et non loin des points d'eau dans le département de Bankilare à Yorou département dans lequel vous le savez il y a l'insécurité Quant à la situation des points d'eau donc les mards ont commencé à se tarir mais quand même le fleuve est rempli Au directeur régional de l'élevage de Tilaberry d'évoquer la situation de la santé animale dans la région de Tilaberry La situation sanitaire quant à elle elle est calme dans l'ensemble de la région de Tilaberry On n'a pas notification de pathologie particulière Au cours de l'année 2012-2019 la vaccination des animaux se présente comme suite Pour les bovins on a vacciné 2.453.000 têtes Pour les ovins 1.136.000 têtes et pour la volaille 98.000 têtes Vu les mesures prises par la direction régionale de l'élevage en plus sans risque de se tromper dire que l'élevage se portera bien au profit des éleveurs de la région de Tilaberry Nous sommes mercredi place à présent à notre rubrique chronique judiciaire cette semaine elle traite de la question de présomption d'innocence Très bonne réception La question de la présomption d'innocence elle est consacrée par notre loi fondamentale la constitution Lorsque vous lisez les dispositions de la constitution vous allez voir il est clairement énoncé que toute personne qui est accusée d'un acte déluctueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue par une juridiction impartiale Alors la présomption d'innocence telle qu'on la conçoit est un prolongement en réalité de la question de la charge de la preuve Donc lorsque une personne est proséguée en justice ou lorsque en matière de procédure pénale on vous accuse d'avoir commis une infraction que ce soit un délit un crime ou une contrevention d'un point de vue de la loi on considère que vous êtes innocent jusqu'à ce que la personne qui vous poursuit arrive à apporter les éléments de preuve pour asseoir votre culpabilité et c'est lorsque la juridiction qui est saisie de l'affaire décide de vous reconnaître coupable de l'infraction qu'on pourra en tout cas vous considérer comme étant véritablement l'auteur des faits qui vous sont réprochés c'est pour cette raison que lorsque vous prenez une procédure d'instruction le juge d'instruction est obligé d'instruire à charge et à décharge justement parce que on présume que vous êtes innocent s'il y a la présomption d'innocence le juge d'instruction doit chercher les éléments qui tendent soit à vous déclarer coupable ou les éléments qui peuvent également vous innocenter il ne peut pas instruire uniquement à charge puisque en réalité la question de la présomption d'innocence considère que vous êtes innocent donc il doit instruire à charge et à décharge et c'est pour cette raison souvent dans les procédures d'instruction le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lue lorsqu'il instruit et qu'il estime qu'il n'y a pas d'élément suffisant il peut rendre une ordonnance de non-lue donc la présomption d'innocence est un principe fondamental en droit en vertu duquel tu suis toi qui est accusé d'un acte déluctueux est considéré d'un point de vue de la loi comme étant innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie devant les définitions compétentes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501